Avant de se lancer dans l'historique de cette pièce Lion Dance, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur l'Orchestre National de Corée. De m'avoir fait cette commande en 2015 et d'avoir repris la pièce d'ailleurs il y a deux ans je pense lorsque Sa Majesté le Roi et la Reine de Belgique étaient venus en visite d'État à Séoul et qu'on avait refait la pièce pour leur venue. Et également de reprendre la pièce maintenant en 2021 pour ce concert du 19 novembre. Comment ce projet a-t-il commencé ? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer le grand compositeur, le grand interprète de Kayagum, M. Hwang Pyongi. Et lors d'un rendez-vous avec lui, il a senti mon envie vraiment d'écrire une pièce pour orchestre. Et il a téléphoné à Wonil, le chef d'orchestre et l'excellent compositeur Wonil. Et puis j'ai eu rendez-vous avec Wonil et ça tombait bien. Parce que justement, Wonil était sur un projet qui s'appelle Recompose et qui proposait à différents compositeurs qui n'étaient pas coréens de composer pour l'Orchestre National de Corée. À ce moment-là, Wonil avait déjà contacté trois compositrices, trois compositeurs. Il restait donc une place. Ça tombait bien et il m'a proposé de me joindre à ce projet Recompose. La règle du jeu était de partir d'un morceau de musique traditionnelle coréenne. J'ai hésité longtemps avec une musique traditionnelle qui est la musique des pêcheurs qui était très belle aussi quand les pêcheurs lancent les filets, retirent les filets. Mais finalement, je me suis dirigé vers la musique du Lion Dance, la danse du lion. Alors comment ai-je procédé ? Là, c'est assez logique. La première chose que j'ai faite, c'est de m'accaparer la partition, d'analyser la partition. Une fois que je l'ai bien analysée et que j'ai bien maîtrisé la matière de cette très belle musique, j'ai ensuite décidé d'inventer une histoire qui pourrait soutenir la musique tout au long du concert. La première étape du travail était donc de découvrir plus en détail la musique du Lion Dance. On remarque qu'il y a plusieurs parties dans cette musique. Mais on a aussi... Mais on a aussi des parties plus longues. Après avoir analysé ces différentes parties, j'ai commencé à isoler des éléments dans les parties. Donc on a... On voit qu'il y a des éléments... Par exemple, mais aussi... Et donc je peux les inverser. Je peux faire ce qu'on appelle des rétrogrades. Je peux faire... Je peux aller dans l'autre sens. Et c'est en dissociant, en séparant tous les éléments que j'ai pu, à partir de ces légos, de ces petites parties, reconstruire et réinventer une autre musique sur base de la musique du Lion Dance. La deuxième étape était pour moi d'inventer une histoire qui soutiendrait la musique. Alors l'idée d'inventer une histoire, c'est avant tout de nourrir le son. C'est-à-dire que l'histoire, les images vont donner du caractère à la musique. On va vraiment donner une ossature. On va donner une colonne vertébrale. Et si je pense par exemple à Stravinsky, le Sacre du Printemps, il fonctionne aussi quelque part comme ça. Il met des titres qui sont évocateurs et qui vont donc nourrir le son. Prenons ici l'action rituelle des ancêtres. Quand on entend la musique... C'est plus ou moins ça. Dès que l'on sait que c'est la musique des ancêtres, on a l'impression de voir les ancêtres qui avancent dans la forêt. Tandis qu'à l'après, quand on a la danse rituelle de l'adolescente et que c'est très 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 fougueux à la fin, le fait de savoir que c'est la danse des ancêtres, ça va vraiment nourrir tout l'orchestre. L'image va nourrir l'orchestre. Et c'est ça que je voulais faire. Ce n'était pas raconter une histoire comme aux enfants, quoique l'histoire peut intéresser l'enfant, mais c'était que pour les musiciens, on est vraiment une histoire qui va nourrir le son. Alors, au niveau de cette histoire, on a tout d'abord une introduction et un final qui sont un petit peu comme la couverture d'un livre. On a la couverture, ça c'est une introduction qui, comme vous l'entendrez, a une couleur un petit peu symphonique, c'est un peu exagéré mais symphonique, mais également à la fin, on a aussi ce côté un petit peu plus symphonique. Ça, c'est la couverture du livre. Mais dans le livre, on a trois parties. La première partie, c'est la danse du lion dans la forêt. C'est la première partie du livre. La deuxième partie, c'est le chemin, c'est le voyage du lion dans la forêt qui va traverser une chambre, la chambre des vents, et puis qui va traverser la chambre du changement du temps et qui fait que le temps varie. Et ensuite, il va se trouver à la lisière de la forêt et à la lisière de la forêt, il voit le ciel, il voit les étoiles, il voit différentes planètes, il se pose des questions par rapport à l'univers, il meurt et son âme part dans le ciel à la fin de cette troisième partie. Pour terminer cette préparation sur cette pièce pour orchestre, je ne vais pas m'attarder sur la deuxième et la troisième partie, mais je vais me concentrer sur la première partie. Alors la première partie, c'est donc, comme je le disais, la jeunesse du lion et la danse du lion dans la forêt. Alors pour cela, j'ai décomposé cette partie-là en 36 petites parties et chacune des parties est un peu comme une photo. Et donc, on va avoir chaque fois le lion qui est dans la forêt, si je prends ceci dans la forêt, on a le lion, mais il va être à des endroits différents, dans des positions différentes. Ça va chaque fois changer. Toujours, on a la grosse caisse qui va représenter la tête du lion, on va avoir les wood blocks qui vont faire son corps et on va avoir la cymbale qui va faire la queue du lion. En même temps qu'on a ces éléments-là, on a également toujours un petit extrait de la mélodie de la danse du lion. Mais comme le lion est dans la forêt, j'ai symbolisé la forêt avec quelques arbres qui sont joués par le adjenk, qui sont joués par les komungos et les kayagums. Tandis que le lion, la mélodie du lion, apparaît avec le piri, le égum et le dégum. Alors, ce qui est important aussi dans toutes ces 36 photos, c'est qu'elles sont toujours séparées par un coup de pâques. Le bac étant donc les deux planches en bois qui se ferment. Entre chacune des photos, la plupart du temps, on a un coup de bac. Maintenant, je terminerai en disant que dans la forêt, il y a le lion qui danse, mais il y a la lune. Et la lune sera jouée par l'instrument le yangum. Et pour moi, c'est très important ces lunes parce qu'à la première photo, par exemple, la lune est ici. À la deuxième photo, elle est là. La troisième photo, elle est là. La quatrième photo, elle est là. Parfois, la lune disparaît et puis la lune revient. Donc, on a en fait une série de photos. On a par exemple la photo 1, la photo 2, la photo 3, jusqu'à 36 photos. Et on a la lune qui va se promener comme ça dans toutes les photos. La lune qui va monter, qui va tourner et qui va remonter, qui va redescendre. J'ai retrouvé sur mon ordinateur les brouillons du lion. On voit ici, par exemple, une photo du lion qui apparaît. On a le lion dans la forêt. On a les arbres qui sont représentés par le Ajeng Komungo et les Kayagum. Ensuite, on a un coup de Pâques qui sépare les deux photos. Et on arrive à la photo numéro 5, ici, avec une autre position du lion, donc grosse caisse, les woodblocks, la cymbale, les Ajeng, Komungo, etc. pour faire la forêt. On a le coup de Pâques et on a la photo numéro 6 avec une autre disposition, etc. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que pour réaliser finalement ce film musical, parce que c'est ça mon travail, c'est très visuel. Pour réaliser ce film musical, il faudra que l'orchestre joue suffisamment vite. On peut comparer ça à une pellicule de film. Si on a une pellicule de film Super 8, si on va très lentement, on aura forcément des photos, mais si la pellicule va assez vite, on va avoir le mouvement. Ici, c'est pareil. Il faut la photo numéro 1, le coup de Pâques, la photo numéro 2, la photo numéro 3, la photo numéro 4, et ça va commencer à s'animer. Et donc, on aura l'impression de voir le lion qui danse simplement avec les oreilles, comme si on avait des yeux dans les oreilles. Voilà, j'espère que cette explication vous aura... que vous aurez apprécié cette explication. Je tiens ici encore à remercier, même qu'il est décédé, M. Hwang Pyongi, je tiens aussi à remercier Won Il qui a initié ce projet. Je tiens à remercier l'Orchestre National de Corée, tous les musiciens, toute l'équipe technique, tous les gens, et Hong Jiwon aussi, avec qui j'ai beaucoup correspondu de façon à réaliser ce projet. J'ai hâte d'arriver en Corée pour vous rencontrer, pour travailler ensemble. Je remercie aussi le public d'être là ce jour-là. Et je terminerai en disant que le plus grand des hasards, c'est que le lion est en fait également l'emblème, l'animal emblématique de notre pays, la Belgique, et dont voici ici les cuissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501